Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo sera consacrée au bilan lecture du mois de janvier avec quelques petits rattrapages que j'avais oublié de présenter pendant le mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai lu pas mal de trucs donc on va éviter qu'une fois de plus cette vidéo fasse plus d'une heure, c'est pas le but. Alors, commençons tout de suite avec les fameux oublis du mois de décembre. Le premier, c'est un SP, donc je remercie énormément l'auteur, je crois, qui m'avait contacté avec nos heures sous les planches. Et celui-ci, j'avoue que j'étais doublement intriguée parce qu'on allait parler de théâtre et on allait également parler d'une romance homosexuelle. Donc, deux choses dont je n'ai pas tout à fait l'habitude de lire et là, les deux ensemble, je me suis dit combo gagnant, il faut que je teste. Et on va suivre un jeune homme qui a l'ambition de devenir acteur. Il a plus que tout envie de brûler les planches, de vivre de sa passion pour le théâtre et après, pourquoi pas faire même du cinéma. Et le problème, c'est que ses parents, ils n'ont pas du tout la même vision que lui du théâtre. Pour lui, pour eux, ça n'a aucun avenir. Donc, ils ne croient pas spécialement dans le talent de leur fils et leur fils fait tout d'ailleurs pour le cacher et va même leur faire croire qu'il est parti dans une université quelconque au fin fond des Etats-Unis, très très loin de là où il habite, dans le Texas, je crois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et au lieu d'être donc dans cette fameuse université dont il leur a parlé, il va être dans une qui est spécialisée dans l'art du théâtre, justement. Et arrivé là-bas, il va avoir du mal à se détacher déjà de sa famille parce qu'il arrive dans un endroit perdu, qu'il ne connaît pas, tout seul, avec aucun sou en poche, et il va devoir se débrouiller pour survivre, certes, pour se faire intégrer et pour, justement, réussir à prouver sa valeur à ses professeurs, à ses camarades et à lui-même. Voir même également aussi prouver quelque chose à sa famille. Et donc, il va arriver là-bas, il va y avoir déjà un petit groupe qui est mis en place, qui ne va pas spécialement l'accepter. Il va essayer de se faire des amis. Et parmi ces jeunes gens, il va y avoir un jeune homme qui va tout particulièrement l'intriguer parce qu'ils vont être deux ennemis. Sans aucune raison valable, l'autre a décidé de le prendre en grippe. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il va y avoir beaucoup d'embrouilles avec ce ferme personnage masculin et peut s'être aussi quelques rapprochements. Et donc, ce que j'en ai pensé ? Bon, je ne suis toujours pas fan de la romance. Ça, ça n'a pas changé. Mais celle-ci était quand même assez mignonne, sympathique et se lisait plutôt bien. Le coin de vue théâtre, il y avait plus... En fait, ce n'était pas une pièce de théâtre. C'était vraiment plutôt dans le monde du théâtre comment devenir acteur, entre guillemets, ou comment vouloir percer sur les planches qui était un petit peu le noyau de cette histoire. Et après, justement, la romance qui venait pétiller un petit peu le tout. Plus deux, trois péripéties que je ne vous dis pas. Ça, je vous laisserai le découvrir pour que vous voyez un petit peu plus de quoi il s'agit. Sachez que c'est un tome 1 si jamais ça vous intéresse et que c'était pas mal du tout. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ce aspect, donc je vais l'aborder très rapidement au cas où. L'ombre de la tempête, je mets la couverture juste ici, qui parlait de fantaisie avec de la mythologie grecque pour mon plus grand bonheur. C'est un tome 2, mais honnêtement, j'ai pu le lire sans trop de réels soucis de compréhension parce que, déjà, l'autrice, j'ai parlé un petit peu avec elle avant, elle m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Et parce que, à l'intérieur du livre, elle réexplique certains points clés de ce qui s'est passé dans le premier tome. Alors, il me manquait quand même quelques petites clés, notamment au niveau des interactions entre certains personnages que je ne connaissais pas par rapport à ce qui s'était passé dans le tome 1. Mais en tout cas, dans ce tome-ci, notre jeune héroïne est là, protégée d'Athéna. Et Zeus, par contre, ne la porte pas trop dans son cœur et a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. Et pour cela, il a décidé de lui donner une mission impossible c'est de, comment dire, sans vous spoiler, c'est de récupérer un groupe de personnes mystérieuses qui sont différents d'eux et de les intégrer à la société. Et si elle y parvient, il lui fout la paix. Si jamais elle n'y parvient pas, eh bien, non seulement il va s'en prendre à elle, il va s'en prendre à sa famille et il va la rayer un petit peu de la surface de la Terre histoire qu'elle lui foute la paix et qu'elle ne contrarie plus ses plans. Et ces personnes, elles sont particulières parce qu'elles sont, on va dire, d'un autre temps avec des capacités hors du commun. Et je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, sinon je vais tout vous spoiler. Mais sachez juste que la plume est très rafraîchissante. Elle se lit à une vitesse incroyable et elle arrive, l'autrice, à mélanger le fantasy, la mythologie, l'humour et un petit peu le côté épique des combats de manière totalement naturelle. Ce qui fait qu'on arrive à la fin sans jamais s'apercevoir qu'on avait déjà passé presque plus de la moitié du livre. Donc c'est un très bon point de ce côté-là. Moi, comme je vous dis, il me manquait 2-3 éléments clés pour pouvoir être vraiment imprégnée à fond. Peut-être qu'en ayant lu le tome 1, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Et si jamais il vous intéresse, j'en profite pour faire un petit peu de pub. N'hésitez pas à le passer sur mon blog où il y a une chronique complète qui a été écrite sur ce roman. Et de manière générale, si jamais ça vous intéresse de lire les chroniques en version écrite, n'hésitez pas à passer sur mon blog qui de toute façon est constamment dans la barre d'infos. Donc si jamais ça vous intéresse ou ça vous intrigue, allez donc jeter un coup d'œil pour en savoir plus, notamment sur ce roman. Et j'avais lu en décembre un autre dont j'avais oublié de vous parler, là c'était en version audio, j'ai écouté sur Audible, Roanoke Falls. Et je crois que c'est le studio Blind qui le fait, qui est pareil, qui appartient à Audible. Et qui a la particularité en fait de ne pas être qu'une version lue d'un roman, mais plutôt une version jouée comme si c'était une mini-série qu'on écoutait. L'an passé, j'avais déjà écouté quelque chose comme ça qui ne m'avait pas trop plu. Là, peut-être septembre-novembre, j'avais écouté Jekyll et Mr. Hyde qui n'étaient pas mal du tout. Et là, Roanoke Falls qui est quelque chose de... qui est une série originale n'était pas mal du tout. Avec une ambiance musicale, avec des bruitages derrière qui va nous plonger au cœur des montagnes Roanoke. Et au cœur de ces montagnes, il y a une première expédition qui est venue en partance de l'Angleterre pour peupler et coloniser plutôt les terres américaines. Elle s'est faite décimer, cette première colonie. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais en attendant, le gouvernement anglais a décidé de renvoyer une seconde salve en se disant que si la première n'avait pas réussi à s'établir, c'était juste qu'elle n'était pas assez croyante envers Dieu et donc que Dieu les avait punis. Donc ils envoient une seconde colonie. Peu importe ce qui s'est passé avec la première, ils ne cherchent pas à comprendre. La seconde sera la bonne. Sauf qu'il se passe la même chose avec la seconde colonie. Le mal commence à s'insinuer partout. Il y a une terreur sourde qui commence à imprégner le village et les habitants. Des gens qui commencent à disparaître ou à être assassinés. Et ils se mettent en tête qu'il va y avoir une femme en tant que bouc émissaire, en tant que sorcière et en tant que femme possédée par le malin. Et c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé l'ambiance justement que ce côté un petit peu musical et bruitage avait instillé dans l'écoute de cette série audio vraiment plutôt immersive. Les acteurs sont vraiment chouettes au niveau de la narration. C'est très punchy. On sent vraiment soit la colère, soit la peur, soit l'horreur vraiment quand ils jouent le personnage. Et ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le seul truc, c'est que ça va très très vite et la fin est tellement abrupte que je n'ai pas adhéré, on va dire, parce qu'elle n'est pas concluante en soi. Le meurtrier, j'ai pas trouvé ça crédible du tout. Ça a raison, en plus qu'il expédie en trois secondes en mode, c'est normal, je suis un meurtrier parce que... Ah ! Et c'est tout. Et non, il n'y a que la fin, c'est vraiment dommage parce que le reste était vraiment chouette et la fin est venue tout gâcher. Très très dommage. Mais en tout cas, ce studio, ils font des trucs assez sympas, donc je vais regarder si dans mon abonnement, j'en ai pas encore un ou deux autres qui traînent parce que j'aime bien ce qu'ils font, même si donc là, la fin était pour moi complètement pourrie, malheureusement. Donc j'en ai fini avec mes retards de décembre. On va passer maintenant aux lectures que j'ai faites en janvier, parce que c'est quand même un bilan lecture pour le mois de janvier. Mais par contre, je vais passer celles dont je vous ai déjà parlé dans des vlogs précédents comme Rosen ou le Serre au bois aux sanglantés. Cela, je vous inviterai à aller voir l'autre vidéo qui est dans le petit i. Donc je vous mets juste ici pour ne pas reparler seconde fois de la même chose et pas que ça reste certes redondant et trop long non plus pour cette vidéo. Donc j'enchaîne tout de suite avec 4, les médaillons oubliés qui est un SP. Donc je remercie vraiment l'autrice, même le duo d'autrice parce que c'est une écriture à quatre mains entre une mère et sa fille. Et je crois même que les illustrations qui j'avènent le livre ont été faites par le frère. Je crois que c'est ça, par le frère, donc quelque chose de toute façon de très familial. Et 4, ça va être un roman un petit peu fantastique avec donc 4 médaillons qui ont été perdus et qui doivent être retrouvés par 4 jeunes. 4 jeunes orphelins qui sont tous nés le même jour et qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers qu'ils ne connaissent pas pour le moment. Ils doivent, avec ces médaillons, contrer les agissements machiavéliques d'une société secrète et ils vont aller au-devant de gros problèmes mais au-devant aussi d'un énorme voyage à travers le monde, à travers les mythologies et les légendes pour pouvoir retrouver certes ces médaillons mais également résoudre bon nombre d'énigmes pour pas venir à sauver la planète, certes, mais également enrayer donc cette société machiavélique qui a des sombres dessins mais qu'on ne connaît pas entièrement car il s'agit d'un tome 1 et le 2 n'est pas encore sorti. Donc tous les indices et toutes les révélations n'ont pas encore été dévoilés au sein de ce premier tome et je pense qu'on va avoir pas mal de surprises au niveau du tome 2. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour ce qui est de ce premier tome, il se lit mais vraiment très rapidement parce qu'il est assez court. Le seul petit hic, moi, que j'ai eu, c'est que je l'ai eu en version e-book et je trouvais que la présentation, enfin, la mise en page était assez bizarre où il y avait des morceaux de texte vraiment calés dans un coin de la page et qui repartaient directement à l'opposé de la page avec des gros blancs au milieu ou des sauts de page assez imprévisibles. Je trouvais ça particulier et étrange et au final, quand j'ai regardé dans les commentaires des autres personnes qu'il avait eu, eux, en version papier, eh bien apparemment, moi, ces sauts de page intempestifs, c'est parce qu'il y avait des illustrations et les fameuses illustrations que le frère, je crois que c'était le frère qui s'occupait d'illustrer le roman avait disséminé au gré des chapitres, entre des passages du texte, entre deux dialogues ou pour illustrer justement une fin de chapitre. Eh bien moi, toutes ces illustrations étaient absentes de la version e-book donc j'avais une mise en page assez chaotique et incompréhensible. J'ai compris par la suite mais c'était vraiment dommage de soit enlever ces illustrations et donc priver quelque part le lecteur d'avoir une clé pour pouvoir mieux imaginer ce qui a été dit dans le récit ou pour pouvoir justement appuyer un petit peu plus le côté aventure ou alors il aurait fallu les enlever complètement mais refaire la mise en page pour pas que le lecteur se dise « Oula, j'ai un problème avec ma version, peut-être que mon e-pub a été corrompu ou peut-être que ma liseuse est sur le déclin ». Parce que je me suis vraiment demandé aussi si ma liseuse n'était pas en train de me lâcher ou si j'avais pas téléchargé un fichier qui était un petit peu mal passé et finalement non c'est juste que la mise en page n'avait pas été remise à bout du jour et c'est fort dommage parce que d'une moi ça m'a perturbée à la lecture et de deux j'ai pas profité de ces jolies illustrations donc tant pis pour moi c'est juste un détail mais il manquait un petit quelque chose et point de vue récit c'était pas mal mais ça allait pour moi un petit peu trop vite du fait que le roman est assez court et au final tout s'enchaîne très rapidement les héros arrivent à déjouer des énigmes en un temps record arrivent à surmonter des épreuves en deux temps trois mouvements et ils n'ont pas vraiment de réels obstacles ou de réels problèmes à résoudre vu qu'ils y arrivent très très facilement et c'est un petit peu dommage justement que ça soit trop rapide dans l'enchaînement des situations peut-être que ça va se tasser entre guillemets un peu plus au niveau du tome 2 je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que l'idée est bonne derrière l'écriture est fluide à quatre mains on voit pas vraiment la différence entre les deux styles d'écriture donc c'était pas mal du tout mais ouais pour moi tout s'enchaînait un petit peu trop vite c'était juste dommage de ce point de vue là et il y a celui-ci dont je voulais vous parler Jardin Nomade que j'ai pu récupérer grâce à NetGalley qui a eu la gentillesse de me l'envoyer et alors lui il était vraiment superbe ça va être l'une de mes premières lectures phare et coup de coeur presque de l'année peut-être pas un coup de coeur parce qu'il est assez dur par certains aspects mais en tout cas une excellente lecture qui va rester très longtemps dans ma tête parce que j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu c'était vraiment c'est vraiment même la première lecture phare qui va être dans mon top 10 pour l'année 2024 parce que j'ai vraiment mais adoré ce que j'ai lu on va suivre une jeune femme qui est un petit peu brisée parce qu'elle a pas eu une enfance facile c'est une orpheline qui ne connait rien de ses origines et qui a été baladée de famille d'accueil en famille d'accueil sans jamais trouver réellement de point d'ancrage et sans jamais réellement se faire accepter ni s'accepter soi-même au niveau de ses amis au niveau de la société au niveau de ses fameux parents d'accueil elle n'a jamais réussi à trouver réellement sa place jusqu'à finalement trouver la bonne famille après mais il y a eu beaucoup de cheminements à faire pour pouvoir la réparer entre guillemets pour pouvoir lui redonner confiance en elle et envers les autres et plus elle grandissait plus elle ne se sentait pas trop en phase avec la société elle était plutôt recluse plutôt incomprise et plutôt à écouter plutôt qu'à parler et on va suivre ses déboires dans une maison qu'elle a décidé de retaper une maison à l'abandon avec un énorme jardin en friche et elle elle est botaniste donc retaper ce jardin va lui permettre non seulement de s'occuper l'esprit les mains et de guérir en même temps sa mémoire son coeur et sa fierté bafouée parce qu'on parce qu'on va suivre à travers l'évolution et la remise à niveau de ce jardin et de cette maison une évolution au sein même de ce personnage en suivant son histoire à travers le présent et à travers le passé avec des lettres qu'elle écrit à un certain Stan qui va nous faire comprendre beaucoup de choses au niveau de son passé et qui vont avoir des répercussions également sur le présent notamment par des présences toxiques qui vont refaire surface et qui vont essayer de les nuire tant par ses réminiscences passées que par son ancrage dans le présent actuel et c'était vraiment beau et dur à la fois parce qu'on va être sur de la maltraitance sur la maltraitance psychologique et physique de la femme s'il va y avoir des relations toxiques mais il va y avoir aussi une véritable aventure humaine derrière et un véritable chemin de reconstruction de l'âme et du cœur et cette présence constante de la nature des fleurs qui viennent d'une manière déjà très poétique et jolie illustrer les propos de l'autrice et qui viennent vraiment avoir un ancrage particulier dans la vie de l'héroïne principale et où chaque fleur ou chaque plante a un aspect particulier dans la vie donc de cette femme et a une signification particulière tant au niveau botanique que au niveau donc d'un ancrage par rapport à son passé qui va lui ramener sur quelque chose qu'elle a vécu qui va lui rappeler un moment joyeux ou triste ou sur le moment présent d'une fleur qu'elle va planter qui va lui déclencher telle ou telle source de souvenirs ou de problèmes et c'était vraiment mais tellement beau l'écriture est vraiment fluide elle est poétique elle est forte elle est belle elle est féminine elle est féministe et elle est mais incroyable moi j'ai passé un excellent moment d'évasion et de lecture et c'était le premier livre que je lisais de cette autrice et franchement la plume m'a plus que convaincue et je crois qu'elle a fait une autre oeuvre qui je suis maintenant très curieuse de découvrir parce qu'en tout cas Jardin Nomade déjà la couverture m'avait tapé dans l'oeil je l'avais trouvé magnifique et avoir eu l'opportunité de la lire grâce à Nette Gallet alors là c'était parfait moi je me suis mais régalée encore un énorme merci ce fut un excellent moment de lecture dont je vais longtemps encore me rappeler j'ai également lu un autre ESP dont je remercie beaucoup l'autrice parce que c'est un thriller ça s'appelle la libellule noire et c'est de Agneta Gerson et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on va être dans un polar nordique il y a 200 ans de cela une jeune femme a été retrouvée morte noyée dans un lac avec une mise en scène qui semble montrer qu'elle a été tuée dans un rituel un petit peu étrange un petit peu mystique voire qui sortirait d'une secte et dans le présent on va retrouver une autre jeune fille qui a été donc assassinée à peu près dans les mêmes conditions et on va suivre un inspecteur à qui on va refiler l'enquête et qui lui n'en a absolument pas envie parce que sa vie est compliquée il est dans un divorce très compliqué sa femme est repartie est partie avec l'avocat de ce fameux divorce sa fille ne veut plus lui parler et sa femme de toute façon lui interdit de voir sa fille et quand il va se rendre compte que sa femme lui a caché que sa fille a des problèmes d'addiction qui l'ont conduit en hôpital psychiatrique il va très mal le prendre il va avoir très peur pour elle d'autant plus qu'une autre jeune fille a disparu et que ce qui la relie cette jeune femme cette nouvelle jeune femme portée disparue à l'ancienne qui a été retrouvée morte c'est le fameux hôpital psychiatrique dans lequel sa fille a malheureusement séjourné donc là évidemment il va prendre peur et il va devoir redoubler d'efforts et s'acharner sur cette enquête pour trouver ce qui se passe quel est le lien mystérieux qui lit toutes ces filles et comment protéger la sienne d'un avenir assez douteux finalement et c'était pas mal du tout ça se passe dans la Suède très froide on va voyager à travers le nord et le sud de ce beau pays enneigé et ça m'a vraiment non seulement dépaysé mais également beaucoup plu parce que ce personnage de l'enquêteur qui est en même temps bourru en même temps de la vieille école j'ai bien aimé ce personnage de l'inspecteur qui est vraiment pas une vie facile on a l'impression que tous les problèmes lui tombent sur la tête en même temps plus maintenant donc cette enquête qu'il ne voulait pas spécialement et en plus il a un petit peu un pied dedans sans vouloir vu que sa fille va être impliquée il va devoir lui dissimuler certaines choses au risque de la reperdre ou de remettre de la distance entre eux alors qu'il essaye justement de combler ces manquements qu'il a eus en tant que père et il va y avoir plusieurs ramifications qui vont venir se réimbriquer les unes dans les autres pour arriver sur un final très sympa un mélange entre du mysticisme un petit peu une chasse aux sorcières avec des rituels au nom d'un dieu ancien et un mix avec un petit peu de la généalogie et de l'anthropologie aussi dont je ne vous dirai vraiment pas beaucoup plus pour pas vous embrouiller l'esprit et pour pas non plus vous dévoiler le succès qu'a eu ce polar avec toutes ces ramifications toutes ces ficelles que l'on ne voit qu'au dernier moment presque l'autrice réussit à nous balader là où elle en a envie avec une plume qui est plutôt bien faite addictive et prenante jusqu'à la fin donc encore merci à elle c'était une découverte très sympa et on va changer radicalement d'ambiance et de décors avec une petite lecture totalement chou et gourmande avec les goûters d'hiver de Deborah Julianos ça s'appelle les recettes du terrier et l'an passé je crois que c'était je vous avais montré les goûters d'automne c'était une campagne qui a eu un fort succès elle a décidé donc de faire la même chose pour l'hiver pour mon plus grand plaisir des yeux et des papilles parce qu'elle fait tout avec des dessins à l'aquarelle et qui ont l'air mais tous d'une gourmandise incroyable j'en ai coûté certains qui étaient vraiment très bons et il y a un peu de tout il y a autant du gâteau que de la boisson chaude que de la gourmandise à grignoter sur le pouce ou carrément un bon gros gâteau pour style bûche de Noël qui est très sympa hop je vous en remontre une petite dernière le tout était agrémenté donc de très jolis marque-pages et autres petits autocollants qui faisaient partie de la campagne Ulule au laquelle j'ai participé et au même titre que les saisons cosies de Caroline Millet là les goûters des saisons de Déborah Giulianos et bien j'aime beaucoup c'est le même format c'est le même style de lecture un mix entre le cocooning la gourmandise et les illustrations à la main à l'aquarelle moi j'aime beaucoup ça je suis le public cible parfait pour ce genre de lecture et honnêtement si elle fait des goûters pour les deux saisons manquantes qui sont l'été et le printemps et bien je signe tout de suite je serai très curieuse de les découvrir et de me régaler autant par les yeux que par les papys sur de nouvelles recettes qui sont ici absolument féeriques goûteuses et qui m'ont fait voyager moi j'aime beaucoup les illustrations rien que la couverture moi je la trouve très jolie moi je suis curieuse de voir s'il va y avoir donc les deux autres saisons pour avoir le cycle complet en attendant si jamais il y a moi je signerai pour la nouvelle campagne Ulule parce que les deux précédentes moi je les ai adorées et on va terminer par deux BD que j'ai déjà redonné à ma médiathèque dont je vais vous mettre les couvertures juste ici le premier c'est le second tome de Les Sœurs Grémillées j'avais beaucoup aimé la présentation le dessin et l'histoire du premier tome donc je voulais réitérer l'expérience avec le second et ça a matché également parce que j'ai vraiment trouvé que c'était à la fois encore beau bien écrit bien mis en page autour là d'une histoire d'amourettes d'enfance et d'un fantôme qui sonnerait des cloches la nuit un fantôme mystérieux qui serait lié à un secret du village moi j'ai trouvé ça très chouette et il me tarde déjà de lire le troisième et le quatrième tome je crois même qu'il y a un quatrième qui est sorti parce que je les trouve à chaque fois très beau ça se lit très bien très vite avec douceur et en en prenant plein les yeux parce que le dessin et les couleurs sont absolument magnifiques moi j'aime beaucoup cette petite série les sœurs grémillées et il me tarde donc de retourner à ma médiathèque pour trouver la suite et la dernière lecture donc la dernière BD dont je voulais vous parler et je vous mets la couverture pareil juste ici ça s'appelle Des lumières dans la nuit et je crois que c'était sur la chaîne de Piketty Booking que j'avais vu passer cette BD qui m'était complètement sortie de la tête entre temps et pareil au hasard au détour de ma médiathèque je l'ai trouvée et donc j'ai sauté sur l'occasion parce que je ne m'en rappelais vraiment plus que cette BD m'avait tapé dans l'œil au moment de la vidéo quand je l'avais regardée et là on est sur une petite fille qui adore dessiner et qui a même tellement d'imagination qu'elle a le pouvoir de faire vivre ses dessins et de les coloriser pour vivre d'excellentes aventures avec elle jusqu'au jour où elle va tomber sur une petite fille qui va lui dire qu'elle aime beaucoup ses dessins et elle veut qu'elle lui dessine des choses mais uniquement pour elle et ses choses elle va essayer de les transformer de manière cauchemardesque pour les s'en nourrir et elle va instiller le tout dans l'esprit de cette petite fille en mode il n'y a que moi qui aime tes dessins en mode il n'y a que pour moi qu'il faut dessiner personne d'autre ne va te dire que tes dessins sont beaux il n'y a que moi qui doit compter pour toi et elle va essayer de lui monter l'esprit de lui monter la tête pour lui faire peur pour lui faire craindre le fait qu'elle n'est unique que dans les yeux de cette fameuse petite fille et ça va être une aventure entre le bien et le mal entre les dessins cauchemardesques et féériques qui m'en ont vraiment mis plein les yeux parce qu'il y a plein de couleurs il y a plein de jolies créatures comme de créatures plutôt abyssales les deux versions qui viennent se confronter sont vraiment super chouettes et j'ai l'impression que c'est un tome 1 là aussi donc je suis curieuse d'aller voir ce que maintenant le tome 2 peut donner c'est très jeunesse c'est très enfantin mais c'est tellement bien dessiné avec donc des jolies couleurs et un contraste de cauchemar face à ça qui font que j'ai trouvé que c'était très sympa et pareil là aussi ça se lisait assez vite et je crois que je viens enfin de faire le tour de ce fameux bilan entre décembre et janvier donc je vais m'arrêter ici parce que les prochaines lectures concernent février donc je ne vais pas vous dévoiler ça tout de suite ce sera l'occasion dans un prochain blog sachez juste que je suis en train de lire celui-ci qui fait partie justement des reliques de ma pelle que je cherche à sortir pour mes bonnes résolutions 2024 et parce que cette couverture enneigée fait que même s'il fait 25 degrés actuellement dehors et qu'on n'est pas du tout en hiver pourtant en février on est censé avoir froid et avoir envie de lecture enneigée ce qui était mon cas donc je me suis dit je vais le sortir quand même maintenant avant d'attendre l'été ou que je n'aurai entre guillemets plus trop envie de lire quelque chose de froid et enneigé donc Pete from Indian Creek je vous en reparle très bientôt mais donc pas dans cette vidéo moi je vais plutôt vous laisser ici en espérant que cette vidéo vous ait plu n'hésitez pas comme d'habitude à utiliser les commentaires pour qu'on échange ensemble des lectures que je vous ai présentées dans cette vidéo et en attendant je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin allez ciao ciao